Voici le plus gros des meetings de campagne que peut organiser l'ANP, le parti Pashtun laïque et nationaliste, au pouvoir depuis 5 ans dans la province de Peshawar. Quelques dizaines de personnes dans une salle, des militants, qui vaillent que vaillent, soutiennent leur candidat, terré chez lui, directement menacé par les talibans, il ne sort plus de sa maison. Nous ne pouvons pas faire campagne, nous ne pouvons pas organiser de meeting. Tous les autres partis organisent des meetings, rassemblant des millions de personnes, mais nous, nous rassemblons seulement 200 personnes. Et même comme cela, nous sommes la cible des terroristes. La campagne de l'ANP a pris des allures de mission impossibles. Les talibans reprochent à ce parti gouvernemental d'avoir vendu le Pakistan aux Américains et de dévoyer sa culture islamique. Concrètement, le moindre rassemblement du parti est une cible, déjà une dizaine d'attaques ont visé l'ANP, dont celle-ci, il y a une dizaine de jours. Goulam Bilour, dont la famille est au pouvoir à Peshawar depuis des décennies, y a échappé de justesse, mais il demeure un des hommes les plus menacés du pays. C'est au gouvernement de décider s'il veut en finir avec le terrorisme ou pas. La police ne peut pas assurer notre sécurité parce qu'elle est aussi une cible. 15 ou 20 policiers déjà sont morts. Personne ne peut nous donner la sécurité. Seul Dieu peut nous sauver. En attendant le jour du vote, la sécurité est renforcée dans les rues de Peshawar et les électeurs craignent d'afficher leurs préférences politiques. Nous avons reçu des lettres nous disant de retirer les drapeaux rouges et les affiches de l'ANP qui sont sur nos maisons. Tout le monde a peur d'une bombe, personne ne se sent en sécurité. Très peu de gens iront voter à cause de cette peur et Dieu seul sait qui sera le vainqueur. Au final, 5 ans de pouvoir et un bilan plus que mitigé font que l'ANP n'espère pas grand chose de ces élections. Le parti a peu de chances de figurer dans le prochain gouvernement mais il fait campagne jusqu'au bout, secrètement, en tentant de limiter les dégâts.